Et bonjour à tous, on se retrouve juste devant Carmen qui pavane pour un nouvel épisode du Let's Play sur The Witcher 1. Alors, on en était à la quête justement qui concernait Carmen et Vincent, Vincent le loup-garou. On avait donné de la petite ciguë à Carmen pour qu'elle tricote un pull, alors voilà, ne me demandez pas plus. Carmen a tricoté un pull avec de la petite ciguë et elle devait le faire porter toute la nuit à Vincent. Et c'était censé le guérir de sa lycanthropie. Je ne me souviens plus par contre de si j'ai dormi entre le moment où je lui ai donné la petite ciguë et maintenant. Donc là, on va essayer de lui causer pour voir si la nuit, enfin, si la quête peut avancer. Et sinon, bon, j'irais pioncer juste au feu de camp là-bas. Alors. Oui ? La chemise a guéri Vincent. Ça a été horrible. Ah. La lune est apparue, Vincent s'est transformé, il a déchiré la chemise et il s'est enfui. Merde. Tu calmes, Carmen. Zut. Une autre méthode sera peut-être plus efficace. Oui ? Une autre méthode, bah oui. Adieu. Mais j'aimerais bien savoir du coup. Je dois essayer tous les remèdes connus contre la lycanthropie. Oui ? Ok, j'ai eu un niveau par contre. Ça aura peut-être pas servi à grand chose, mais ça aurait servi à me donner un niveau. Carmen m'a dit que la chemise n'avait pas fonctionné, il faut utiliser d'autres méthodes. Je dois essayer tous les remèdes connus contre la lycanthropie. Oui. Et. Remède contre la lycanthropie. Est-ce que vous le sentez venir là ? Est-ce que vous le sentez venir le moment où je vais devoir acheter un livre à 800 orins pour savoir comment guérir de la lycanthropie ? Hum, parce que moi je le... Hum, il est palpable là. Hum, il est très proche. Ce moment où je vais devoir dépenser tout mon argent pour une quête qui va me rapporter trois fois moins. Hum. Allez. Dis-moi que tu as un livre. Hop. Monsieur Citrouille. C'est à quel sujet ? Histoire, légende, conjonction... On balade, prophétie d'héline, pays étranger... Ça se trouve non, ça se trouve c'est moi qui... Ok. Je cherche dans les formules aussi. Ça se trouve c'est moi qui démarre sur les chapeaux de roue. Ah. Un traité d'alchimie complète sur la théorie de l'animation de la matière. Ah bon, bof. Ok. Je pense que ça devrait être explicite si jamais c'était dans les livres. Enfin, peut-être pas. Ok. Ça n'a pas l'air d'être là-dedans. Ou alors ça va être à la dernière ligne. Comme à chaque fois qu'on cherche quelque chose, c'est toujours tout à la fin. Ok. Euh... Non. Hum hum. Bon. Ah. Ah. Hum hum. Ce traité est consacré... Ah bah je l'ai déjà lu. Bah ok. Mais si je l'ai déjà lu, je devrais déjà savoir comment c'est censé marcher. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille voir un alchimiste ? Euh non. Du coup, ce serait dans le glossaire. Hum. Glossaire. Non. Non, non. J'allais dire science médicale, mais non, peut-être pas. Euh... On pourrait essayer d'aller en parler à Kalkstein. Euh... Ou à Triss. Mais Triss, je ne peux peut-être pas aller lui causer. Parce que si je lui cause, ça risque de me commencer la quête de fin du chapitre 3. Hum... Ah bah non. Si c'est qu'une option de texte, j'aurais juste à pas la prendre. On va demander à Kalkstein en premier. Et puis on ira voir Triss selon. Selon ce qui se passe. Après Kalkstein. Ou sinon... Ah bah oui. Je pense que le plus logique, ce serait de retourner voir les droïdes pour leur dire que ça a pas marché. Et à ce compte là, ils me donnent d'autres alternatives. Bonjour Kalkstein. Bon, t'es sur la roue, je te demande quand même. Ah. Sauriez-vous préparé un élixir contre l'alicotropie ? Jamais essayé. Il me faut un élixir pour un loup-garou. L'amant d'une jeune femme. D'ordinaire, j'aurais refusé, mais je suis votre débiteur. Voyons. Je vérifie le vide. C'est bon, matériel, c'est bon. Repassez plus tard. Eh bah oui, je repasse plus tard. Est-ce que tu peux pas dormir ? Est-ce que tu peux pas me faire dormir ? Repassez plus tard. L'alchiviste m'a promis de préparer le remède pour Vincent, je devrais vacquer mes exoccupations. Repassez plus tard. Oh là là, je peux même pas parler avec toi, tu peux même pas me faire dormir. Où est-ce que je peux aller dormir ? Euh, je peux me trouver un feu dans les marais ? Peut-être pas loin, il y a un feu. Peut-être. Bah écoutez, je vais trouver un feu. Je pionce. Et je retourne voir Kalkstein. C'est parti. N'empêche, ce principe, il pue la merde quand même un petit peu. Je suis d'accord, ok, ça rajoute du réalisme. Le mec, il peut pas te faire ta potion tout de suite, tout de suite. Mais c'est relou quand vraiment tu veux faire la quête. Parce que dans le journal de quête, ils te disent Ouais, bah du coup, en attendant, je peux vacquer mes occupations. Mais non, j'ai pas envie. Et puis surtout, là, en ce moment, j'ai pas d'occupation à part cette quête-là, quoi. Donc, il faut aller voir Carmen, puis il faut attendre que la nuit passe. Ensuite, il faut aller voir Kalkstein, et puis il faut attendre que la nuit passe. Et puis, putain. Ok. Alors qu'il aurait pu me faire dormir, en plus, ce truc que je suis là. Oh, oula, elle est pas vierge. Elle est pas vierge. Ah bon, d'accord, oui, bah c'est vrai que c'est un truc qui se vend souvent. Tu me préoccuperais une arme de vierge ? Je vais demander aux femmes de la ville. Excusez-moi. Est-ce que vous avez baisé ? Excusez-moi. Et toi, hein ? Est-ce que t'as baisé ? Non ? Et toi, excuse-moi. Ça va être marrant. Faut parler à toutes les femmes de la ville. Leur demander à toutes s'il est son vierge. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une seule de vierge, vis-à-vis-à-vis. Si, faut trouver des moches. À la limite. Mais bon. Sachant qu'ils ont presque tous le même modèle, ça va être dur de comparer les moches. Excuse-moi, est-ce que t'es vierge ? Non. Non, mais sans déconner, il faut vraiment que je cause à tout le monde. Comment je fais ? Calixtel m'a donné le remède contre la lycanthropie, mais en me prévenant qu'il n'était pas certain que l'elixir fonctionne. Je dois maintenant trouver une larme de vierge. Allez, Zima, ça va pas être facile. Je dois me procurer une larme de vierge. Mais je parle à qui, du coup, moi ? Toi ? T'es vierge ? Bah, rien. Euh... Toi ? Non. Bon, attendez, on va se poser et réfléchir. Qui pourrait être vierge ? Le crime augmente et les gardes de la cité sont des coureurs de jupots. Parce que je pense pas qu'il faut aller parler à une random... Abigael, dans tous les cas, elle est partie. Ada, elle est pas vierge. Alvin, ouais, mais c'est... Enfin, ça se trouve, il est peut-être pas vierge, Alvin. Hazard. On va peut-être pas aller lui demander. Excuse-moi, Hazard. Est-ce que t'as baisé ? Alors, Carmen. Non. Sinon, je vais parler à Carmen. Et je lui demande. Je lui demande si elle connaît pas des vierges. Elles doivent souvent rester au foyer. Elles s'ennuient un peu, mais sont curieuses. Bah, ouais, mais bon. J'ai niqué avec une citadine, moi ? Ah bon ? Ah bon ? Mais je me souviens même pas. Les demi-elfes, les dryades, Eskel, filles aux yeux bleus. Elle, elle est pas vierge, hein. Full test, Gérald, Arène, Jasquier, Josef... Jasquier, il est tout sauf vierge. Si tu veux trouver l'inverse de vierge, tu vas voir Jasquier. Non, il n'y a pas grand monde de vierge. Léo était peut-être vierge, mais il est mort. Prostituée, bah non. Du coup, non. Peut-être pas. Chaninon, hein. Regarde, ah non, je pensais qu'elle allait être deux fois pas vierge. Triss, en revanche, elle est deux fois pas vierge. Regarde. Vampires. Vasca, 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 peut-être qu'elle est vierge, hein. Vizna, Vétala. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle avait un nom et elle parlait. Bon, euh... On va aller voir Carmen et puis on va lui demander si elle connaît pas quelqu'un de vierge. Parce que là, c'est vrai que c'est assez vague quand même, hein. J'ai l'impression que cette quête, il faut vraiment deviner. Déjà, là, je suis allé voir Kalkstein, mais c'est vrai qu'on pouvait pas forcément y penser tout de suite, tout de suite à Kalkstein. Euh... Ouais, puis je suis sûr que c'est une connerie en plus, hein. Je suis sûr que ça va pas marcher non plus. Ça va tellement pas marcher. Il va tellement falloir aller voir quelqu'un d'autre. Coucou. Putain, je peux rien m'y demander, mais... Je fais quoi ? Après ce que tu as fait à la banque, je fais pas les copains des elfes. Ah ! Il y a un paquet de monde qui m'en veut, en fait. Après ce que tu as fait à la banque, je peux faire la banque. Non, eux, ils me disaient déjà ça. C'est terrorisante quand j'étais jeune. Oui, mais tu ne l'es plus. C'est tellement vague, là. Mais faut que je trouve une vierge, mais... Une vierge ? Ça se trouve, là, en fait... Encore une fois, hein, parce que je spécule souvent par rapport à ça. Mais vous avez tous quelqu'un en tête. Genre, quelqu'un qui est obvious. Et je ne l'ai pas. Est-ce que... Est-ce que... Une petite fille ? Est-ce qu'on connaît une petite fille ? Et encore, c'est dans le monde de The Witcher, une petite fille, il ne s'est même pas dit qu'elle soit... J'ai eu un crash. Bon, mon jeu a crashé, mais j'ai profité du fait de revenir sur le jeu pour fouiller un petit peu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas demander aux infirmières, vu qu'elles passent leur temps à voir des gens pleurer. Donc ça peut peut-être... Ça peut peut-être être une bonne idée de parler aux infirmières, au moins pour leur demander, vu qu'elles connaissent plein de gens. C'est surtout ça que je me suis dit, vu qu'elles connaissent plein, 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 plein de gens. Il y a peut-être moyen pour qu'elles me disent des informations sur un petit peu tout le monde, quoi. Que puis-je pour vous ? Me dire au moins qui... Excuse-moi, mais il me faut une larme de vierge pour lever une médication. Voilà une demande inhabituelle. Vous pourriez peut-être m'aider ? Aider les autres et ma vocation. Vous êtes tombée sur la bonne personne. Je verserai une larme. Ah bah oui, mais elles-mêmes, elles doivent être vierges, parce qu'elles font le culte de Mélitelle. Bah si, mère ! Merci bien, ma petite infirmière. Et si jamais t'as besoin de quelqu'un pour faire ta première fois... Bon, c'est pas grave, allez, on y va. Il faut qu'on retourne voir Carmen. Oui, bah oui, pas besoin de retourner voir le Kalkstein. J'étais en train de me dire, mais il faudrait peut-être pas retourner voir Kalkstein pour qu'il puisse finir sa mixture, mais non. On nous a donné la mixture, il a dit, il faut juste mettre une larme de vierge, et puis hop, c'est parti. Donc là, on va avoir Carmen. Tiens, Carmen, vu que t'es pas du tout vierge, j'étais obligé d'aller chercher une larme de vierge ailleurs. Et puis, voilà la potion. Ouais, mais si c'est pas l'alarme de Carmen, est-ce que ça va marcher ? Oui. Voilà. Bah, attends. C'est peut-être pas... Ça va peut-être pas marcher. Je donnerai cet élixir à Vincent. Ok. Je devrais venir vérifier plus tard. On va vérifier plus tard. Eh bah oui, j'ai pas de silex. Je peux pas... Est-ce que ça marche maintenant ? Est-ce que si je vais l'avoir maintenant ? Tout ce qui compte ? Non. C'est mon amour. Et non. Donc, il faut que j'aille chercher du silex dans le coffre, si j'en ai. Et ensuite, je vais dormir. Bon, si j'ai pas de silex, je paye 5 courants. J'ai la flemme d'aller à l'autre bout de la ville, demander à quelqu'un si je peux pas dormir chez lui. Parce qu'en plus, Carmen... Ah non, Carmen, elle aurait pas pu me faire dormir, de toute façon. Alors, du silex. Est-ce qu'il y a... Oh là là, c'est le bordel dans mon... Dans mon coffre. Euh... Est-ce que vous voyez du silex ? Il n'y a pas de silex. Bon, allez. Fais-moi payer 5, 5 or 1 pour ton tapis. J'aime bien, parce qu'en plus, il demande, est-ce que vous avez une chambre ? Oui, 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 c'est 5 or 1. Non, tu n'as pas de chambre. Si t'as pas de chambre, tu dis non. Parce que là, c'est un tapis. Merci de respecter l'humain, s'il te plaît. Mon café est strictement dégueulasse. Il y avait des poux. Salut. Percussionniste. D'accord. C'est super intéressant. Bon, Carmen, j'ai payé 5 or 1. En plus de ça, du coup, d'après ce que j'ai compris, je ne vais rien recevoir. Donc, ça a intérêt d'avoir marché. Alors. Alors, c'est bon. Alors, c'est bon. Oh, putain. Oh. Oh. Dans certains contes, l'amour véritable change des bêtes en homme. Mais nous faisons l'amour souvent. L'expression amour pur n'a rien de grévois. Je sais que Vincent ne l'aime pas. Parfois, lorsqu'il est en colère, il me traite de sale putain. Carmen. Ah ouais. Je fais des passes, c'est vrai. Mais pour lui, je veux bien faire comme les autres femmes. Même apprendre à broder. Eh bien, les sorcelleurs ne sont pas experts en amour. Quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Écoutez, Salicantropie est le cadet de vos problèmes. Dites-lui que vous l'aimez. Expliquez-lui ce que vous avez fait pour le guérir. Au moins, qu'il ne soit un chien de la pire espèce, il réagira. Bah ouais. Écoutez, Salicantropie est le cadet de vos problèmes. Dites-lui que vous l'aimez. Expliquez-lui ce que vous avez fait pour le guérir. A moins qu'il ne soit un chien de la pire espèce, il réagira. Il doute. Il hésite entre moi et son travail. Il faut qu'il fasse un choix clair. Oh, il n'a plus trop envie. Il est au poste. Il n'a plus trop envie de faire son travail. Je dois essayer tous les remèdes connus contre l'écranthropie. Il faut être sûr. Je dois tenter la dernière méthode de l'amour véritable. Carmen. Ah là 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 ! Ah, toutes les autres méthodes ont échoué. Donc je tente de convaincre Carmen d'essayer ce qui a pu être son dernier recours, l'amour. Elle dit que ça ne sert à rien car ce n'est pas un... sentiment que Vincent peut ressentir pour elle. Il faut que j'aille lui parler. Carmen maintient que Vincent ne l'aime pas. Il faut que je parle au capitaine. D'accord. J'aime bien parce que... Entre ce qui est affiché pendant pas trop longtemps à l'écran, le résumé de quête et le but de la quête, il n'y a rien qui n'est pareil. C'est vraiment... T'as un truc marqué là, puis un truc marqué là. Si ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas grave. T'en suis un... Un des trois. Et puis peut-être que ça marchera. J'espère qu'il est au donjon. Attends, elle a dit au poste. Le donjon, c'est le poste ? Ah non, il est là-bas. Il est là-bas. Oui, mais il ne va peut-être pas vouloir me parler si on est entouré de tous ces soldats. Je vais faire une petite sauvegarde. Ben Vincent. Vincent, tu ré... Non, oula, non, non, non. Vincent, tu répares des trucs. Jarre. Ça, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sauvegardé. J'espère qu'on va la réussir parce que je sens que ça va être une quête où il va bien falloir faire ses choix. Salutations. Qu'est-ce que tu... Il n'est pas si grand que ça, Gérald. Pourquoi tu regardes le ciel, tu essayes d'éternuer ? Je viens vous voir à la demande de Carmen. Le sorceleur détective caché à un sorceleur psychothérapeute. En bref, Carmen souffre que vous soyez un loup-garou. Ce n'est pas comme si je l'avais choisi. Je peux briser la malédiction, mais vous devez le souhaiter vous-même. Vous voulez vivre avec Carmen ? Sorceleur, renoncerez-vous à votre force surnaturelle par amour ? Une force que j'utilise pour combattre le mal. Une force qui finira par vous consommer. Vous avez encore le choix. Je vais y réfléchir, sorceleur. Dans tous les cas, tu vas finir par te faire buter. Le monde souffre des montagnes, mais... Il doit être véritable. Je devrais passer voir Carmen à l'occasion pour lui demander si quelque chose a changé. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on attende encore. Ah ! Bon... Il faut que j'aille dormir chez quelqu'un. Oh, Zoltan Chivet ! Hé, tu sais que je suis devenu un professionnel au dé. J'ai joué contre quelques professionnels. Bravo ! Il n'était pas si fort. Maintenant, tu peux entrer dans les parties à gros enjeux. Les vrais Cador sont discrets. Mais avec eux, on fait des parties mythiques. Ok, je me demande s'il existe un meilleur joueur que moi. Ah ouais ! Oh bah d'accord ! Oui, je me demande s'il existe un meilleur joueur que moi. Ça va être difficile à trouver. Où est-ce qu'on va dormir du coup ? Est-ce qu'il faut qu'on aille repayer 5h1 ? On est content d'aller payer 5h1. Parce que là, techniquement, il ne me reste que la quête de Carmen. Et c'est tout. Et c'est tout. Et oui. Donc, vu qu'on ne peut rien faire en attendant. On n'a qu'un petit peu... Ah ! Ah ! Ah ! Je suis devenu professionnel. L'heure des grands défis est arrivée. J'ai battu 4 joueurs professionnels et ainsi rejoins leur rang. Zoltan va être épaté. Mais Zoltan a été épaté. Mais ! Mais ! Mais ! Ça veut dire que j'ai encore une autre quête. Ouais, mais ça, vous vous en foutez peut-être un petit peu. Ouais. C'est les autres qui vont vouloir se mesurer à moi désormais. D'accord. Mais pourtant... Moi, il va falloir que je fasse un tour au quartier des marchands. Parce qu'au quartier des marchands, il y a une petite maison. Ah, vous ne l'avez jamais vu ça. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je vous y emmène ? En gros, dans le quartier des marchands, il y a une espèce de petite maison dans l'axe qui longe la muraille. Avec beaucoup de gens qui jouent au dé. En fait, c'est une maison de jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas de pute, etc. Il y a juste à boire et des jeux. C'est un petit peu comme une association de jeux de société. Mais en un petit peu plus adulte. Mais c'est assez sympa à l'intérieur. Et en fait, il y avait plein de gens qui jouaient. Et la plupart ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais trop faible. Maintenant que je suis devenu professionnel... Et détends-toi. Tu vas arracher les yeux de personne, s'il te plaît. Ah, puis c'est bien en plus. Vu que je suis là, je pourrais en profiter pour aller dormir chez Siri. Chez putain, mais qu'est-ce que j'ai à confondre Siri et Tris, bordel de merde ? Salut ! Ah, mais d'accord. C'est une courtisane. Je me disais, cette noble machin, je ne sais pas quoi, elle est quand même... Ça va ? Mais non, c'est juste une courtisane. Donc forcément, forcément, elle est provocatrice. Bon, je vous montre la petite hutte. Je vous montre la petite hutte. Bon, la petite maison, l'association. Je vous montre mon association. Et est-ce que c'est là ? Je couperai pour faire une partie de dé. Et je vous retrouverai après que j'ai dormi chez Tris. Mais quoi ? Pourquoi il n'y a personne ? Non, il va falloir que j'aille dormir. Bon, imaginez, c'est la même chose. Sauf qu'il y a un mec assis là. Un mec assis là. Il y en a un là, un là. Un mec assis là, un mec assis là. Des fois, il y en a un là, mais il n'est pas tout le temps là. Il y a des fois un mec assis là. Il n'y a personne qui dort sur ce lit. Un mec assis là, un là. Il y en a un ici et un ou deux là. Voilà. C'est un petit peu plus vivant, quoi. C'est tout. Est-ce que tu vas me laisser dormir ? Ouh, je peux dormir. Bon, ben, vous n'allez même pas être obligé d'imaginer. Parce qu'on va aller à 18h. Ouais, ça doit être ça. Parce qu'il me semble que c'est le soir qu'il y a du monde ici. Et voilà. Du monde. Oui. Est-ce que c'est contre toi que je vais jouer ? Non. Bon, ben voilà. Vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, je vais essayer de trouver un mec pour faire du dé. Et je vous retrouve après. Je vous retrouve après. Peut-être directement chez Carmen. Ça ira plus vite comme ça. Allez, c'est parti. J'ai gagné ma partie. Ça m'a, du coup, débloqué des quêtes. Donc, j'ai bien fait de le faire avant qu'on quitte Vizima. Et j'ai dormi jusqu'au lendemain. Est-ce qu'on parle d'abord à Vincent ? Je me demande si on a des... Non. Adieu. C'est bien ce qu'il me semblait. Lui, ça ne sert vraiment à rien de lui parler. C'est le premier concerné parce que c'est un petit peu lui, le loup-garou. Mais non, il faut qu'on s'entretienne avec Carmen. Ah bah oui, quand même. Bon. Heureusement, elle n'est pas loin. J'espère qu'on a... Qu'assez de temps s'est écoulé. J'espère que le jeu ne veut pas que je fasse des trucs vraiment en attendant. Ou qu'il s'écoule 3-4 jours. Parce que s'il faut 3-4 jours à Vincent pour qu'il prenne une décision. Moi, je ne vais pas attendre tout ce temps. Enfin, ouais. On se mettra devant un feu, puis on dormira, puis on dormira, puis on dormira. Ah, si t'avais un peu plus de... Ah, je pensais que c'était Carmen qui disait ça. Oui ? Alors ? J'ai vu, Vincent. Ah, comment vous remercier. Je suis si heureuse. Oui ? Enfin. Il m'a dit que s'il compte autant pour moi, cet amour mérite peut-être une chance. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Parfois, il faut aller au plus simple. Ce n'est pas tout. Je n'ai trouvé aucun poil dans notre lit depuis. Il s'est rasé. Je ne veux pas attirer la poisse, mais peut-être que tout ira bien. Ravi de l'entendre. L'amour véritable peut faire des miracles. C'est fini ? Ouais. Nickel. Eh bien, c'est une très très bonne nouvelle. Je suis très content. J'aurais bien aimé ces petites scènes à la fin entre les deux. Ça aurait été mignon. Mais non. Bon. J'ai libéré Vincent de Saint-Madexon de l'écanthropie. J'ai aussi à le convaincre que Carmen était digne de son amour. J'espère que les choses s'arrêteront pour eux. J'espère que les choses s'arrêteront pour eux. Parce que je ne veux pas leur bonheur. Et Vincent. Carmen, une prostituée amoureuse de Vincent, m'a demandé de trouver un remède pour le guérir de sa lycanthropie. Je lui ai expliqué comment soigner son bien-aimé. Vincent n'est plus un oulgarou. Aucun obstacle ne le sépare plus désormais de l'amour de Carmen. Très bien. Eh bien, c'est une très bonne chose. Je suis très content. Est-ce que je n'irai pas vider un petit peu mon sac ? Bon, ça va. Il est quand même déjà bien assez vide, je trouve, mon sac. Ben... On se casse. J'ai envie de dire. Là, on n'a plus rien à faire. La société a fait de moi. Vous savez quoi ? Je doute. Je doute. J'ai tellement peur. Putain. Mais en même temps, le jeu, il dit. Enfin, tu vois. Le jeu ne me l'aurait pas dit. Ça aurait été moins... Non, ça m'aurait fait péter un câble. Heureusement qu'il me l'a dit. Vraiment. Heureusement que Très m'a dit. Oui, est-ce que t'es sûr ? Parce que bon, là... Non, vraiment, ça m'aurait fait péter un câble sinon. Mais c'est vrai que du coup, c'est flippant. Tu te dis, le jeu, il te prévient. Attention. Ah tiens, j'ai battu un arnaqueur. Est-ce que ça t'intéresse ? Non, ça ne t'intéresse pas. Super. Le jeu te dit, attention. Si tu n'as pas tout fait, ce sera trop tard. Est-ce que tu es sûr ? Tu es sûr d'être sûr ? Est-ce que tu as bien tout fait ? Mais le problème, c'est que tout est tellement grand. Super grand, quoi. T'as le quartier du temple, le quartier des marchands, les marées, la digue. Enfin, je veux dire, comparé à une map genre The Witcher. The Witcher 3, c'est sûr, ce n'est pas grand. Mais là, vraiment, tu ne sais pas si tu n'as pas loupé un petit truc ici. Tu vois, genre là, j'aurais pu ne pas y penser. Et j'aurais pu ne pas battre l'arnaqueur dans le... Il s'appelait ça un tripot, je crois. J'aurais pu ne pas battre l'arnaqueur dans mon association de joueurs du dimanche. Et du coup, ma quête, elle serait restée en suspens jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais mettre pause. Dans l'enregistrement. Et puis, je vais vraiment... Je vais me poser 5 minutes pour réfléchir. Sous tous les angles. Ah, est-ce que j'ai bien tout fait ? Parce que là, du coup, on va tourner la page de 2 chapitres entiers. Donc, il ne faudrait vraiment pas que j'oublie quelque chose ici. Bah, les coupures, c'est quand même vachement bien. Parce que je peux faire mes petits caprices de mec autiste. Sans que vous soyez impactés. Parce que vous, c'est tout coupé. Vous récupérez l'histoire directement. Ah, c'est quand même pratique. Bon, bah, je vous retrouve juste après. Bon, allez. Ah, c'est bon. J'ai réfléchi. On n'a rien d'autre à faire. On s'en va. J'ai trouvé des alliés. Achève ce que tu as à faire, Avizima. Je suis prêt. Retrouvons-nous au nouveau Narra Corte. J'en informerai les gens concernés. Comment sais-tu qui ? Je suis magicienne. Tes pensées sont si bruyantes que je suis bien obligée de lire dans ton esprit. Comme d'hab. Comme d'hab. Normalement, Gérard, là, il était censé te faire. Oh, t'as encore lu dans mon esprit. Franchement, ça craint et tout. Tu fais chier. Tris Marygold. Tu es si bon. Ouais, bon. Allez. Go au nouveau Narra Corte. J'espère qu'on est à la bonne heure et qu'il ne va pas falloir attendre 15 plombes pour pouvoir avoir les gens qu'il faut, pour pouvoir accéder au bon endroit du nouveau Narra Corte, etc. Normalement, ça devrait bien se passer. Il me semble qu'on peut y accéder à tout moment. Bon. Allez, c'est parti pour se casser de Vizima. De toute façon, plus personne ne veut me parler. Parce que là, quand j'étais au truc de jeu, il y en avait beaucoup qui ne voulaient plus me parler. Vous êtes en danger. Ah bon ? Pourquoi ? La milice a eu vent de vos rendez-vous. La salamandre a des espions dans l'armée. Merde. Fuyez. Pas question. Heureusement que t'es mon pote. Je vais vous avertir les autres. Les hommes de la salamandre ne tarderont plus. Alors je les affronterai. Vous, fuyez. Quelle piètre opinion vous avez de moi pour me croire capable de vous laisser seul. C'est trop cool, c'est mon pote maintenant. Je savais que vous resteriez. Mes hommes sont prêts. Tous volontaires. N'allez pas vous faire tuer. S'il devait vous arriver malheur, Carmen... Oh non, crève pas, crève pas, ouais j'avoue. Des gardes de la cité ? C'est un magicien en plus. Nous aussi, nous avons des informateurs dans l'armée. Putain, une guerre et tout dans le... Dans la taverne, quoi. On va vous défoncer. Allez. Allez. J'ai eu le temps de quitter cet endroit, mes alliés m'attendent. Ouais bah ouais, il faut qu'on se batte d'abord. Et qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe ? Un policier dur, une pute des baffons, un amour véritable. D'accord, tu pouvais pas faire ça après le combat ? L'amour qui sublime une puissante malédiction. Un conte de fées. Dans un monde dominé par le mépris et la vilainie, où abondent bandits et assassins, l'amour véritable fait encore des miracles. Les causes perdues valent qu'on se batte. Un conte de fées. Putain, c'est trop cool. Mais vous imaginez si on y avait loupé ? Si j'avais pas vérifié sur internet... Si j'avais pas vérifié sur internet qu'il y avait... Qu'est-ce que vous faites là-bas à la porte ? Je ferais mieux d'aller directement voir Triss et le Varden. Merde, pas la bonne épée. Pas la bonne épée. J'espère que Vincent est vivant. Vincent, il doit être vivant. Putain, ils arrivent encore. Allez, allez. Ah, il est vivant ! Il est vivant ! Tu as dévié la salamandre ! Nickel. C'est bon, il n'y a plus personne. Coucou Vincent. Ouais, vous imaginez si j'avais pas vérifié sur internet qu'il y avait une quête encore qui nous attendait ? Et la musique, il reprend. Les musiciens... Allez, la soirée n'est pas finie. Une bonne ambiance. Il y a des petits fours. Ah, il va pas très bien. Il va pas très bien. T'as intérêt de rester vivant. Vite. Je te jure. Je te jure. Tu restes vivant. Pour Carmen. Et parce que t'es sympa. Euh, du coup, il faut que j'aille où ? T'as, mais ouais, non, mais je peux pas m'empêcher d'y penser, quoi. Si j'avais pas vérifié qu'il nous restait des quêtes, tout ça, ça se serait passé carrément autrement. La salamandre m'a tendu un piège au nouveau nez raccorte. Ça commence à chauffer par ici. Je ferais mieux d'aller directement voir Triss et le Varden. Et faut que j'aille où ? Ah, et bah c'est bien ici. Allez, on y va. Et puis on se casse. Mais ouais, du coup, ça commence à craindre. Ça commence à craindre carrément, parce que ce que je vous disais avant qu'on rentre... Ah oui, vas-y. On va rester là, histoire qu'il me soigne un petit peu. Ce que je disais quand je rentrais à la taverne, c'est que là, dans mon association de jeux de société, il y en avait qui voulaient pas jouer avec moi parce que j'avais traité avec les écureuils. Allez, soigne-moi ! Oula, je vais peut-être pas m'avancer. C'est à lui. C'est lui. C'est lui. L'élu. Et ouais, je pense que pas mal de gens en ville auraient plus voulu me parler juste parce que j'ai traité avec la scoyatelle. Mais n'empêche, Vincent, là, et ses hommes, maintenant, ils sont carrément... Putain, ils se sont foutus dans une merde de ouf parce qu'ils sont carrément affiliés à la scoyatelle, quoi. Ça craint. Alors qu'ils sont gardes de la cité. C'est chou, quand même. Ah, d'accord. Ouais, c'était non sans mal. Vous auriez pu m'aider. Ouais, surtout qu'il faut se casser, là. Ah, carrément. Chris va vous téléporter Yevyn et vous jusqu'au repère de la salamandre dont vous ouvrirez alors les portes. Quand ? Nous ne sommes pas encore fixés. Non, mais maintenant, ce serait bien. J'entendais pas. La porte est verrouillée. Ouvrez ! Au nom du roi Faltest ! Ah, salut, toi ! Ennuyeux. Nous savons pour votre rencontre illégale avec l'elfe. Téléportez-nous sur le champ. Mon groupe est en place. Vous êtes fous. Nous n'aurons peut-être pas d'autres occasions. Alkim Bagahar Haram ! C'était ridicule. J'ai un jour vu un mage se téléporter sans ses jambes. A3, nous enfonçons la porte ! Mais pourquoi A3 ? Fais-le maintenant ! Peut-être un autre moyen. Dark Ombra de Hadrian ! Mais pourquoi tu cries ? Ah, aucune animation. Rien du tout. Juste, on est parti. D'accord. Base de la salamandre. Mais c'est où la base de la salamandre ? On n'en a pas déjà fait 150 des bases de la salamandre ? Ah, on est où, là ? Quartier des marchands. Donc, on est toujours... Non. Base de la salamandre. Ok, bon. D'un coup, on sait où c'est. Je pensais que j'avais déjà détruit la base de la salamandre, moi. La magicienne est allée trop loin cette fois. La magicienne, bah c'est ta femme un peu. Tu pourrais l'appeler Triss Merigold, je sais pas. Quoique mieux vaut ici qu'au milieu d'une grande pièce. Est-ce que... Est-ce que ce serait pas le moment de sauvegarder ? Parce que ça pue du cul. Ok. Comment je passe ? Est-ce qu'il faut que j'utilise... Ardre. Yes ! Ok. Hé, oh, oh, oh ! Laissez-moi passer. Je vous prends tous en même temps. Moi, je veux pas vous prendre un parrain. Non, c'est pas la bonne épée. Combien de fois je vais me tromper avec ces putains d'épées ? Ok. Ça tombe bien, les derniers points que j'ai passés, c'était dans le combat de groupe. Allez, venez mes mignons. On va s'amuser. Oh non ! Ah ! Il s'était arrêté en plein milieu d'une animation. J'ai cru qu'on allait cracher encore. Oui, mais en fait, ça c'était pas la première fois que le jeu crachait. C'est juste que les, allez, on va dire deux, trois fois où c'était arrivé plus tôt. L'avantage, c'est que c'était arrivé quand on était en off. C'est-à-dire quand j'étais en train de faire des trucs alors que j'avais entre guillemets mis en pause le... Putain, c'était fort toi quand même. Et l'autre, il me défonce derrière. Et ben... Ah, mais c'est pas le bon, c'est pas le bon style de combat. Voilà. Et toi, arrête de me faire du mal par derrière, s'il te plaît. Oh, putain, lui, il est mort comme une mouche. Vraiment, il est tombé en deux secondes. Et ben, j'ai fait décoller des têtes. C'est pas mal. Donc, le repère de la salamande. Mais par rapport à l'extérieur, c'est où ? En fait, vous n'aviez pas réfléchi à où était le repère de la salamande. Donc, oui, mais genre... Oui, ben voilà, c'est bon. Hop, on y est. Et puis, vous êtes le roi. Vous avez gagné, bravo. Hop, on récupère un petit peu. Ça vaut le coup. Ah, oui. Et la tête. La tête, ça nous emmène ici. Sur celui qu'on ne pouvait pas fouiller. C'est très bien. Ok. J'en avais pas tué ailleurs. Bon, qu'importe. Si c'est pour récupérer deux silex, ça, c'est pas la peine. J'ai perdu un peu de vie. Et je sens que je vais en perdre beaucoup dans les minutes à venir. Est-ce que je vais manger un truc ? Je vais manger un truc. Histoire que ça nous serve à quelque chose. Parce que ça fait, je sais pas combien de millénaires, qu'on se balade avec de la bouffe sur nous. Qu'on n'a jamais utilisé. Parce qu'à chaque fois, je vais pioncer. À chaque fois que je veux récupérer de la vie. En même temps, regarde à quel point ça marche lentement. Wow. Ah ouais. Ok, sympa. Ah, faut vraiment chercher les mâles, quoi. Parce que si je les loupe, je loupe un paquet de trucs. D'accord. Bon, bah, il n'y en a pas d'autres ici, apparemment. Mais sans déconner, ça rend rien, là. Ça rend rien. Je l'ai pris dans le vide, ma cuisse de poulet. J'ai fait semblant de la manger, en fait. D'accord. Ah, si, il y avait quelque chose ici. Ouais, mais là, je ne peux pas y bouger avec hard, ça. Non. Mince. Bah non, ça ne marche pas. Ouais, non, pas du tout. Je suis-je bête ? Mais par où on y va, du coup ? Ah là là, pourquoi tu me montes la carte du monde, quoi ? Ah d'accord, ça va juste nulle part. J'aime bien, parce que sur la mini-map, on dirait vraiment qu'il y a un long couloir, mais non. Ouh là ! Ouh là, ce monde derrière ! Ouvrez la porte à mon groupe. Où est Triss ? Elle est restée en arrière pour s'occuper de ce food de Ouet. Ouh là ! Mais elle a lancé le bouclier d'Alzur avant de vous téléporter. Le bouclier d'Alzur ? Un sortilège puissant, tiré du livre que vous avez trouvé dans les marais. Bah, ça n'a pas servi à rien, ça. Je ne me rappelle pas lui avoir donné. Non, je l'avais donné à Calcstein en plus. Les frères d'Arm attendent. Vous comptez détruire le repère de la salamandre à vous seul ? Des suggestions ? Les salamandres rejoignent leur base grâce à un portail magique créé par les miens il y a bien longtemps. On peut s'en servir ? Triss prétend qu'on peut l'activer avec une pierre énergétique. Ah, c'est le portail qui est là-bas. Par chance, il y en a une là-bas, à droite. Mais elle est gardée par un mage. Bah, hasard. C'est hasard. Nous devons trouver quelqu'un qui a la clé de la porte pour pouvoir faire entrer la scoïa. Est-ce que je dois activer le portail pour faire venir nos renforts ? Ah, parce que ça, ce n'est pas la base de la salamandre. La base de la salamandre, elle est derrière le portail. Putain, cette longue route pour trouver la base de la salamandre. Bon, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une petite sauvegarde ? Parce qu'on est des petites flippettes. Non, parce qu'en vrai, j'aurais été tout seul. Je n'aurais peut-être pas fait autant de sauvegarde. Mais vu qu'on est en train de faire une émission. Quand même, attention, c'est important. Vu qu'on est en train de faire une émission. Ah, c'est ça. Elle est gardée ici. Ça me ferait chier de devoir retourner en arrière tout le temps. Alors. Juste à gauche. À gauche. Il faut que j'aille là, là ? Ah oui, le portail d'Alvaro. Et toi, tu gardes quoi ? Cercle de magie flétrie. Flétrie. Oh, tu me suis. Ne meurs pas. Ta grande sœur, la pute. Tu ne meurs pas. Ok. Salut. Ça te dé... Ah. J'allais dire, ça ne te dérange pas que je sois là ? On aurait dit qu'il était bourré ou je ne sais pas quoi, le mec. Mais non, en fait, c'est juste son animation de quand il invoque quelque chose. J'aime bien, il ne se défend pas du tout. Ah. Il faut s'occuper de vous, maintenant. Hop. Est-ce que du style rapide, ça te fait du mal ? Et lui, qui n'a pas de... Yévin, il n'a pas d'épée en argent, comment il fait ? Parce que moi, quand je n'ai pas mon épée en argent contre eux, je ne fais quasiment pas de dégâts. Ok. C'est bien, les autres ne nous ont pas remarqués. Le prohibit à liste des artefacts interdits. Eh ben. Oula, le portail d'Alvaro. Donc, le portail qui est ici. Nommé ainsi, après sa découverte dans les ruines elfes sous Visima. Ok, donc, c'est par les égouts qu'on accède ici. Est un des rares portails existants stables. Il fut dissimulé... Ah oui, les portails, il y en a... Moi, j'en connais quelques-uns. Je sais qu'il y en a un dans la tour de la Mouette. Il y en a un dans la tour de l'Hirondelle. Et c'est vrai que les portails stables, c'est très 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 rare. Parce que d'habitude, justement, les portails qui sont anciens comme ça, ils explosent, ils t'envoient n'importe où. Enfin bref. Il fut dissimulé quand les mages furent bannis de Visima par le roi Foltest. Voir incident de l'île sur Taned. Attends, les mages ont été bannis de Visima. Oui, d'accord, oui. On dit que le portail est activé par la pierre de force. Ok. Et ça, ça donne quoi ? D'accord. Un bonus sur Irden. Ça tombe bien. C'est mon signe préféré dans The Witcher 1. Une caisse. Oh ! Tout ça, c'est très intéressant. On devrait venir ici plus souvent. Ça ne te dit pas de m'emmener en aventure avec toi plus souvent, Yévin ? Moi, je trouve des trucs sympas. Ça me va. Il y a du monde là-bas. Ça va être difficile. Portail. Ah, donc c'est lui le portail d'Alvaro. Ce n'est pas celui-là là-bas. Je n'aurais pas pu aller me battre contre les gens là-bas en premier. Et ça, ça mène à la salamandre. Et le portail là-bas, il met nous. Ah non ! C'est le portail qu'on a trouvé dans nous, les ruines. Dans les ruines auxquelles on a accédé la dernière fois. Et attendez-moi. Oui, alors voilà. Ça y est, je viens de comprendre. Le portail d'Alvaro, c'est le portail qu'on a trouvé quand on a fouillé les ruines avec Yévin. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? Pourquoi on est allé là-bas ? Je ne me souviens plus exactement. Mais on était dans les égouts. On est allé avec Yévin fouiller les ruines. Et on a trouvé donc ce portail. Mais de l'autre côté. Et les elfes attendaient là-bas qu'on active ce portail-là pour pouvoir aller buter les mecs et aller à l'autre portail qui est 5 mètres plus loin qui nous emmène à la salamandre. Ouh ! Par contre, le portail qui va jusqu'à la salamandre, je ne sais pas. La barrière était momentanément... Quand j'ai utilisé la porte, il est temps d'avoir un besoin de conversation avec le professeur. Hazard, j'avais... Ok. Bon, merde. C'est pas la bonne. Putain, il y a du monde, sa mère ! Là, là, il faut absolument que je mette un Myrden. Allez, allez. Allez, dépêche-toi. Yes. Allez, venez vous battre avec moi, là. Pourquoi il n'y a personne qui vient se battre avec moi ? Oh là 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 ! Ce bordel ! Bon, c'est assez étonnant. Le jeu ne rame pas. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit injouable. Ouais, je ne fais pas une norme de dégâts. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez de gens qui sont mad après moi en même temps ? Ok. Bon, ça se passe bien. Je ne perds pas trop, trop de vies, même si c'est... Ouais, non, c'est un peu dangereux quand même. Je vais me remettre par là. Je me demande si les invocations, elles me font vraiment du dégâts. Ah, mais je ne suis plus dans le bon... Voilà ! Je n'avais plus... À quel moment j'ai changé mon style de combat ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression... Ouh là, ça m'a fait très mal, ça. Ok, toi, toi, là, tu es en train de me faire très mal. Ouh là là, je vais prendre une hirondelle. Je vais prendre une hirondelle. Ouh là 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 là... Je vais me mettre derrière les archers, moi. Allez, soigne-moi, petite hirondelle, s'il te plaît. Est-ce que j'ai la bonne épée ? Non, pas du tout. Ça marche un peu quand même. Et derrière, il faut que je fasse le combat contre Hazard Javed et le professeur. Ouais, ça ne va pas être une partie de plaisir. Bon, tu vas crever ? Oui ou merde. Ouh là, putain, mais il y en a encore ? Ok, on rechange d'épée. Bon, on a récupéré pas mal de vie. Yévin est encore vivant. Ça, c'est une très bonne chose. Ok, de la salamande encore. Mais ça arrive par là maintenant ? Putain, mais il va y en avoir à l'infini. Eh, Yévin, il n'est pas en très bon état non plus. Allez, fais le tour, Géralt. Eh, Yévin, tu ne meurs pas, s'il te plaît. Les autres, je m'en fous, je ne vous connais pas. Eh ben, encore. Je pense que ça va venir à l'infini. Là, ça a l'air bien parti pour venir à l'infini. C'est bon, il n'y a personne qui vient là ? Bon. Je ne vais pas pouvoir les fouiller en plus. Vous allez où ? Oh là là, là là ! Putain, mais c'est quoi tout ce monde ? Et le pire, c'est que du coup, eux, ils ne vont pas me suivre si je vais ailleurs. Non. Change, change. Est-ce que... Hop. C'est bien parce que je récupère vraiment beaucoup de vie là. Je ne sais pas comment ça marche. Allez, allez, allez. Et voilà. Ouais, ce n'est pas hyper passionnant. Je ne vous le cache pas. Je ne vois pas Yévin. Ah, c'est bon, il est par terre. Il est juste par terre. Oh, c'est chiant, putain. Allez, arrête de faire le tour là. Merde, tape. Hop. Ouh là, lui, je lui fais quasiment pas de dégâts. Ils viennent à l'infini. Non, mais là, vraiment, ils viennent à l'infini. On est bloqué parce que les autres, ils ne vont plus me suivre. Putain, ils sortent d'où là ? En fait, il faut qu'on vienne se mettre à côté pour plus que... Pour plus que ça pop. Eh, putain, ils ont popé dans mon dos, quoi. Ouais, non, mais là, c'est moi. Ça vient à l'infini. Il faut que je me barre sans faire attention aux gens de la scoyatelle. Putain, en plus, c'est moi, ils ont de plus en plus de billes. Il est bille. Il est où, il est bille ? Le mec, il pense que à son bille, quoi. Ok, il y en a encore, putain. Mais c'est moi ou il ne me reste qu'un seul mec ? Il est toujours par terre. Ça veut dire que Yevyn, il ne faut pas compter sur lui tant que le combat n'est pas fini, quoi. Non, maintenant, il faut que je m'attaque à lui, maintenant que j'ai changé de tactique. Bon, allez, ça me saoule, là. Je suis tout seul. Par contre, c'est vrai que c'est une bonne manière de farmer, hein. Les mecs, ils viennent à l'infini. Ouh là, ouh là, 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 là. Eh, attaque, putain de merde. Wow, toute la vie que j'avais récupérée, je viens de tout perdre, là. Putain, mais pourtant, ils sont trois. Pourquoi ça ne marche pas, là ? Il n'y a plus personne. Ils sont tous morts. C'est n'importe quoi. Bon, bah, Yevyn, vas-y, je me casse. Oh, là, 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 là. Putain, ça a tout rip-up. Mais c'est n'importe quoi. Regarde-moi ce monde. Ah, mais il y en a qui sont avec moi. Yevyn, tu ne peux pas venir. Bon, si on tue juste ceux qui sont là, est-ce que ceux qui sont au fond là-bas vont quand même venir nous faire chier ? Oui, putain, ils viennent petit à petit, hein. Bon, bah, allez. Hasard et le reste. De toute façon, je ne pourrais fouiller personne vu que le combat ne se terminera jamais. Ah, c'est eu. D'accord. Ça y est, c'est fini ? Qui c'est là-bas ? Oui, d'accord, c'est des mecs de la salamandre, en fait. C'est pas du tout fini. T'as pourtant, ils ont des trucs cools, hein. Ouais, non, bof, en fait. Ouah, c'est quoi, ça ? Dag de Noakam ? Allez, vas-y, c'est bon. Allez, moi, je vais voir Hasard, Javed. Et je me fais attaquer ? La voix est beaucoup trop grave. J'espère que je me fais pas taper pendant ce temps. Oui, mais je m'en bats les couilles. Je refuse. Il en ira de même, sauf que le monde comptera un sorceleur de moins. Le Grand Dessin tient compte de toutes les éventualités. Rejoignez-nous, oui, bah oui, c'est ça, oui. Cessez de nous faire obstacle. Crachez votre venin. Vous avez choisi un camp au nom de Vague Principe. Vous vous êtes égarés dans le labyrinthe des machinations d'autres clans. Vous ne voyez pas le Grand Dessin. Je m'en bats les reins du Grand Dessin, en fait. Le pays est gouverné par un monarque dégénéré qui a permis à son monstre de fille de tuer ses sujets pendant des années. Pire. Pendant la guerre, il a permis à Nilfgaard de piller et brûler les royaumes voisins alliés. C'est vrai. Allez au but. Si ce n'est pas pour Foltest, pour qui ? La loge des magiciennes ? Vous savez ce que ces chiens ont provoqué avec leurs exigences pour les traités de paix ? Des transferts forcés de population ? Le problème épineux de la scoételle ? Et j'en passe. Et vous en concluez brillamment ? La salamandre n'a rien de mauvais. Pas plus que ceux qui ont l'ambition de forger eux-mêmes leur avenir. Ouais. C'est vrai que dans tous les cas, je ne comprends pas trop le but de la salamandre. Si la salamandre n'est pas le mal incarné, qu'en est-il de Javed ? Mais c'est lui, Javed. Hasard Javed, c'est lui. Encore une brillante tirade où on commence le massacre ? Si la salamandre n'est pas le mal incarné, qu'en est-il de Javed ? Amoral, violeur, assassin, traître ? Comment le qualifieriez-vous ? L'avenir, le progrès, le destin. Je conchis cet avenir. Mieux vaut lutter contre un cauchemar, même sans espoir de vaincre. Et j'ai bon espoir. De toute façon, on ne va pas devenir son pote. Vous allez mourir. Allez, c'est bon. Contre-sort, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai eu le temps de rien faire. Et l'autre, il s'est barré. Quoi ? Javed a montré ses limites dans les marais. Il aurait pu m'éliminer avant de s'enfuir avec le livre de sortilège. Il a manqué sa chance. Le bouclier d'Azur a bien rempli son office. Javed est parti, abandonnant le professeur. La prochaine fois, il ne m'échappera pas. Oui, et je me bats contre le professeur ou... Gérald, tout va bien ? Que... que s'est-il passé ? Vous avez reçu un puissant coup. Le sortilège de la magicienne a dû vous protéger. Le bouclier d'Azur. Le professeur s'est enfui. Et cette barrière bloque le passage. Je le retrouverai. Maintenant, je fais des petites... Pour la vie. Hasard et le professeur, je dois les rattraper. Ok. Ah, je suis tout seul. Et pour fouiller les mecs là-bas ? Je suis sûr, il y a un glitch. Un glitch qui fait que je peux passer. Pas du tout. Bon, j'ai moyen de sauvegarder. Donc vous, vous êtes bloqué là. Bah, écoutez, amusez-vous bien. Ah, il était là le portail, d'accord. Et il a disparu. Donc on ne peut pas savoir où est le gant de la salamandre, encore une fois. Yévin, il est quasi mort. Reste vivant, s'il te plaît. De toute façon, là, il est hors champ. Enfin, il va être hors champ. Donc ça veut dire que c'est soit le scénario veut qu'il meure et il va mourir. Soit... Soit il va rester vivant. On ne voit plus rien. Je ne vais quand même pas sortir ma torche. On dirait vraiment un petit hérisson... Enfin, j'allais dire un hérisson bleu. Donc en fait, Gérald, c'est Sonic. Ah yes, des Kikimores. Des Kikimores gentilles. Donc ils ont bel et bien... Ils ont bel et bien domestiqué les Kikimores. Salut. Oh putain ! Ok, je leur fais du mal constamment. C'est très bien. Moi, ça me va. Et j'espère que les Kikimores ne vont pas m'attaquer si je les attaque sans faire exprès. Enfin, j'espère que je ne peux pas les attaquer sans faire exprès. Pourquoi ça ne marche pas là ? Pourquoi je ne leur fais pas de dégâts ? Ils sont trois sur moi pourtant. Allez, s'il te plaît. Là, ce n'est pas intéressant en plus tout ce qui se passe. Quoi, tu n'es pas mort ? Allez, allez, allez. Tu peux mourir, c'est bon. Il reste du bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait mon bouclier ? Il me rend de la vie ? Ah ! Hirondelle. Ah non, c'est toujours mon hirondelle. Je ne vois rien. Je ne peux pas les... Ouais, si, des trucs de salamandes. De toute façon, je ne pourrais plus les vendre maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais c'est le professeur ! Ou pas ? Si. Votre misérable et stérile existence va bientôt prendre fin. Vous mourrez en réalisant que vous êtes une aberration. Foutez-ce, professeur. Pourquoi voulez-vous tant empêcher la création de nouveaux sorcellers ? Pourquoi on parle ? La réponse est simple. Vous-même ne trouvez aucune justification à votre présence en ce monde. Donc ils veulent bien créer des sorcellers. Vous devez votre existence à la conjonction des sphères. Mais vos créateurs ont failli. Vous savez comment ? Logoréchiatique, quoi ? Éclairez-moi. Ils n'ont pas su vous débarrasser de vos émotions. Vous étiez conçu pour tuer des monstres sans jugement moral ou philosophique, sans doute. Vous êtes inefficace. Eh bien, cette abomination inefficace et rongée par le doute est sur le point de vous tuer. En piste. Allez, c'est bon. C'est fini pour le professeur. Qu'est-ce que... Non, vous n'allez pas commencer à mélanger des monstres et des vrais gens. S'il te plaît. Ah, ce n'est pas bon. Hop. Et... Voilà. Très bien. Au final, le Coen aussi, il marche bien pour poser un Irden par terre. Et ça marche vachement bien, là. Vous avez gagné. Reprenez donc votre inestimable trésor des sorceleurs. Vous avez tout pris. Payez pitié. Quoi, un peu plus de... De sentiments dans la voix, je ne sais pas. Tu t'en bats les reins, en fait. Vous savez esquiver les flèches. Mais tu t'en fous, en fait. Tu vas mourir, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as fait ? Il a tiré dans quoi ? Et les secrets de sorceleurs, du coup, ils sont cassés. Oh là là là, il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs. Bonjour, bonjour. Du coup, je n'ai même pas eu le temps de visiter la pièce d'avant. Excuse-moi, j'ai une question. Bonjour. Il est tombé carrément entre mes jambes, là. Salut. C'est toi. T'es la maman ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Rennes, Kikimor. Ok, un combat de boss. Yes. Où je peux fuir. Ah ok. Le combat. Il n'y a plus de combat. Le professeur. Est-ce que je peux fouiller le professeur ? Ce serait une... J'aimerais beaucoup. Je n'ai pas pu fouiller ce qu'il y avait. D'accord. J'ai vaincu le professeur, mais je ne suis toujours pas sorti de l'auberge. Je suis tombé dans un nid de Kikimor. Je dois vaincre leur reine et sortir. Ah, je dois la vaincre. D'accord. Ah, d'accord. Il se passe trop de trucs. Sans déconner. Ça me fait carrément chier parce que j'aurais bien aimé visiter ce qu'il y avait plus haut. Je suis sûr que je vais louper des trucs. Ok. On va sortir ça. Mais comme ça, on ne pourra pas se défendre si jamais on tombe sur des Kikimor. C'est vraiment génial. Bonjour. Oh, une malle. Oh, je suis obligé de ranger ma putain de torche. Oh, c'est vraiment la douille, la torche. En fait, ça ne sert à rien du tout. Mais si on n'avait pas eu notre torche, on n'aurait pas pu savoir qu'il y avait une malle. Je préfère quand même les phases d'exploration. Il se passe peut-être moins de trucs à l'écran. Mais pour moi, c'est plus facile à gérer. Pendant les phases d'exploration, je peux réfléchir à ce que je vous dis. Alors qu'en plein combat, c'est soit je vous parle, soit je fais n'importe quoi. En fait, je devrais, quand on se bat, je devrais juste me taire. Comme ça, déjà, ce serait peut-être un petit peu moins fouillis au niveau du son. Moi, je fouille un peu partout. Et puis, en plus de ça, ça me permettrait de me concentrer. Parce que souvent, je vous parle et puis je ne me rends pas compte que je n'ai pas le bon mode de combat ou quoi que ce soit. Ah, mais là, il faut que je fuis. Par exemple, oui. Non, 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 va-t'en. Oh, merde. Oh là là, putain, il aurait... Ok, c'était la mort la plus rapide et la plus imprévisible au à laquelle j'aurais pu penser. Merde. Est-ce que je ne viens pas de chercher une sauvegarde de super loin, là ? Où je suis ? Ah, je suis juste ici. Ah, ouais. Bah, vous savez quoi ? Moi, je vais refaire tout ça, comme ça, ça me permettra de visiter la salle. Et puis, je vous retrouve exactement au même endroit qu'on s'est laissé, là, avec la reine. C'est parti. Ouais, bon, au final, je n'avais rien loupé, rien loupé du tout. Mais bon, ça ne me prenait pas trop de temps. Oh, alors, on va... Alors, on va essayer de faire tomber ces piliers. Sans se les prendre sur la gueule, ça devrait être faisable, quand même. Si on s'y prend un peu plus tôt et qu'on panique moins. Et si on se met là ? Voilà, on se met là. Et hop ! Là, c'est bon ! Tu ne vas pas me suivre ? Ah, elle les détruit petit à petit. Donc, il faut que je détruise tous les piliers que je croise. Oula, ouula. Ouais, elle va vite pour les détruire, quand même. Et si je vous skip, je ne suis pas obligé de vous tuer ? Tiens, tu es qui, toi ? Personne. Elle se barre ? Elles n'en ont rien à foutre. Oh là là, il y a du monde de ouf ! Oh là là, laissez-moi passer. La tête ne survivra pas. Ah, il faut que j'attende qu'elle soit là. Et là, je fais tout tomber. Ok. Allez, marche ! Wow ! Wow ! Elle est morte ? Elle est morte ? Ouh, elle est morte. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde. C'était parce que... Wow ! Wow ! Elle avait un... D'accord, sur la Kiki Mor, Ren. Il y avait tout ça. Ok, les orins, la bague, ça marche. Ça, c'est quoi ? Venin du pendu. Très bien. Pour les lames. Nair de reine Kiki Mor. Alors, rapport du professeur. C'est quelques notes. Arrachées au cadavre de la reine Kiki Mor. Oui, toute logique. Sont tout ce qui reste du professeur. Ah, parce que d'accord. En fait, elle a bouffé des trucs qui appartenaient au professeur quand elle l'a mangé. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il n'y a même pas de son, en plus. Merci. Ok. La princesse Ada a aidé la salamande, je dois dire ça, Atrice. Quoi ? Ah. Je pensais que c'était par rapport à ce qu'on venait de voir. Alors, rapport du professeur. Je suis hélas contraint de mettre en doute les avantages de notre alliance avec la princesse Ada. De quand ? Cet enfant gâté est extrêmement difficile à persuader. Elle a été incapable d'imposer un véritable état d'urgence et ses grossières contrefaçons ont mis le sorceleur sur sa piste. C'est elle qui faisait les faux documents de Foltest. C'est Ada. La pute. Preuve supplémentaire de son incompétence. Ah oui, preuve supplémentaire de son incompétence. Nous tiendrons notre parole et nous encouragerons pour l'instant les illusions d'Ada. Toutefois, Foltest sera bientôt de retour. Nous devons passer à la seconde phase de notre plan. Donc ça veut dire que Radovid savait ça, peut-être. Radovid savait peut-être ça et donc savait qu'il était en train de pactiser avec Ada. Ou alors il a convaincu Ada de s'allier à la salamandre. Moi, je pense que ça doit venir de Radovid. Je pense que de mon côté, je vais régler le problème de Gérald de Rive d'une manière rapide et radicale. Cependant, je dois insister pour que vous cessiez de le traiter de fils de chienne. Ce genre d'invectif est totalement inexact, inapproprié et douloureusement primitif. D'accord, le mec, il respecte quand même comment on nous appelle. Comme prévu, les substances fournies nous permettent de contrôler les qui qui mordent et leurs rênes. Wouah, mais what the fuck ? Donc j'avais raison. Enfin, en même temps, c'était pas dur à deviner. Le laboratoire fonctionne enfin correctement et nous pouvons faire bon usage des secrets de Kermoren. Et du coup, ils ont été détruits tous ces secrets-là. Personnage Ada. Attendez, on va récupérer tout ça, on verra après. La lettre du professeur, prête à être envoyée. Il ne manque plus qu'un seau à cette missive. Brouillon de la lettre du professeur. Hazard, pauvre Ambrécile, écrit le professeur donc à Hazard. Vous n'avez pas vu que le jeune Alvin sur qui nous fondions tant d'espoir était capable d'ouvrir des portails instables ? Ah, c'est lui qui a ouvert le portail qui mène à la salamande, je suppose. Ce petit gredin a tout simplement disparu peu après sa capture. Il avait tellement peur que ses jambes pouvaient à peine le porter. Pourtant, il a filé. J'ai dépensé une fortune pour trouver la trace de la téléportation. Je sais où il se trouve, mais je manque de bras et je ne peux pas lâcher mes crétins à ses trousses. J'ai décidé d'en charger un homme que nous devons mettre à l'épreuve. En vérité, je doute de sa loyauté, mais nous retrouverons le jeune garçon quoi qu'il arrive. Envoyez immédiatement vos gens au village d'Autrouble. Si mon messager ne revient pas avec Alvin avant l'arrivée, qu'il le tue et vous ramène le garçon au laboratoire. Ok, donc ils en ont vraiment après Alvin. Et donc d'après ce que j'ai compris, Triss a dû téléporter Alvin à Autrouble. Et on va devoir faire en sorte qu'il ne vienne pas l'enlever encore une fois. Oh putain, moi qui espérais en avoir fini avec ce gosse. Bérangard est parti chercher Alvin ? Quoi ? Ah d'accord, c'est de lui qui parlait. Attends, 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 attends. Il semblerait que Bérangard travaille pour les salamandres. Ok, même s'il le fait contre son gré. Le professeur l'a envoyé chercher Alvin, je suis sûr que nos chemins vont se croiser. D'accord, donc le mec qui veut mettre à l'épreuve, c'est parce qu'ils forcent Bérangard à se battre pour eux. Enfin à se battre, à chercher Alvin pour eux. Je suis sûr que nos chemins vont se croiser. Merde, je vais devoir le buter en fait. Ça craint. J'ai trouvé des tranches écrits près du corps de la Kikimor. On dirait que la princesse Ada a aidé la salamandre. Il est temps de sortir d'ici, je vais prendre le passage qui s'est ouvert au second tremblement. La princesse Ada a aidé la salamandre, je dois dire ça à Triss. Ok. Ah non, j'étais au bon endroit, j'étais au bon endroit. Personnage, Ada. Ah oui, la rumeur sur Bérangard a été exagérée, le sorceleur travaillait avec la salamandre et le professeur lui avait ordonné de chercher Alvin. Ok. Selon les notes du professeur, Ada aurait collaboré avec la salamandre et serait responsable de la contrefaçon du sceau royal et de la proclamation de l'état d'urgence. On lui aurait promis le trône de Temeria. D'accord. Mais la salamandre pensait en réalité qu'elle était trop imprévisible. L'organisation avait l'intention de rompre leur alliance. Ok. Ok. Donc, on continue de ramasser des trucs. Elixir, Kourou de Kikimor, des notes contenant la formule d'un elixir concocté avec un... Ok. Un truc qu'on pourra faire qu'une seule fois. Livre du glouton, il contient certains secrets de sorceleurs dérobés à Kermorène et des formules d'elixir. Ah ! Très bien ! D'accord, je pensais que ça allait mettre à jour la quête, mais pas du tout. Donc, maintenant, on a tout ramassé, on va pouvoir partir. Parce que là, je commence à en avoir marre de cet écran qui fait... J'ai déjà ramassé ce qu'il y avait là-dedans. D'accord. Ok. Oui. Je me disais pourquoi il s'ouvre pas cette malle. Hop, petite sauvegarde. Ouais, petite sauvegarde quand même. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé, là. Je ne voudrais pas faire comme tout à l'heure, parce que là, je n'ai rien à vérifier. Je sais très bien ce qu'il y a derrière moi et je ne sais pas ce qu'il y a devant. Donc, le but, c'est d'aller devant, là, pour savoir ce qu'il se passe devant. De toute façon, je pense que ça va être la fin, bientôt. Ok, c'était juste ici, là, à la sortie. Je m'attendais à un truc un peu plus long. Salut. Il y a des gardes juste à côté. Ils s'en foutent que je sois là. Oula. Oula. Bonjour. Et que tard. On dit souvent que je gagne à être connu. Je ne vais peut-être pas la buter. Êtes-vous sûr d'avoir absolument tout compris ? Non. Je savais que vous vouliez faire un coup d'état en l'absence de votre père. Et je sais que vous vous êtes alliés à la salamandre. Mes plans restent les mêmes. Par mes pouvoirs, je vous condamne à être exécuté sur le champ. Eux, ils s'en foutent. Pardon, Gérald. La raison d'état doit primer. Dans ce cas, le condamné a le droit à un dernier souhait. Un dernier baiser. Euh non, je n'en ai rien à branler en fait. Enfin sauf s'il y a un plan derrière. C'est un souhait révoltant. Mais la tradition sera respectée. Qu'il en soit ainsi. Ça va être magique. J'ai des rêves, sarceleur. Ah non d'accord, il en avait... Il en avait juste rien à branler. Pour la téléporter. Vengeance. C'était nul à chier comme jeu d'acteur. Mais ok, non, lui, il voulait juste vraiment un dernier baiser. Bah ouais, tiens ce que je dis, j'en avais rien à branler. Ah, le chapitre 4. Avec tous les mecs qui se ressemblent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça aussi, qu'est-ce que... Ah, mais qu'elle est moche. Gérald.png Pourquoi il y a un putain de... Pourquoi il y a une putain de ville... Subsaharienne en plein milieu, là ? C'était un mirage, mais qu'est-ce que c'est ? Vous êtes tombée par ce trou bizarre dans le ciel ? Tu es une fille intelligente. Maman dit que je me mêle toujours de tout. Peut-être. Je sais tout. Interrogez-moi. Waouh, ça fait beaucoup de trucs à te demander. Alors ouais, déjà, j'ai vu une cité. J'ai vu une cité. C'est la cité engloutie d'une race ancienne pleine de trésors et de monstres. C'est là que vivent les êtres poissons. Ils me font peur, mais celui qui est assis près de la statue de la dame a l'air gentil. Je ne te suis plus. Et puis, des fois, j'apporte du poisson aux elfes pauvres et malades quand le roi pêcheur en attrape. Le roi pêcheur ? Et sur l'île, vous pouvez voir la dame. Elle est encore plus belle qu'Alina. Elle s'est entichée, elle aussi. Je suis un peu perdu. Les adultes sont bêtes. C'est sûr que vous ne pouvez pas vous occuper de nous si vous ne comprenez rien et que vous vous entichez. Le roi pêcheur ? La dame ? J'ai l'impression que ça fait vachement référence à pas mal de chapitres, enfin pas mal de chapitres, pas mal de moments dans le livre 7 qui concernent la dame du lac, enfin une meuf qu'on surnomme la dame du lac, sa disciple, Kodri Warnus, je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Kori, ouais je ne sais plus. C'est un nom super compliqué comme ça. Mais le délire c'est qu'elle, elle existe vachement loin dans le futur en fait. Mais pourtant le roi pêcheur, c'est le troisième mec qui vit sur cette petite île, mais ce n'est pas du tout une ville comme ça. Donc c'est peut-être moi qui me trompe, mais c'est vrai que le roi pêcheur c'est le nom d'un vieux qui vit avec les deux meufs. Donc en gros cette cité là, c'était un mirage d'une cité elfe. Ouais, je ne m'imaginais pas du tout les cités elfe comme ça. Et les hommes poissons, qu'est-ce que c'est ? Où sommes-nous ? Ouais, déjà. Ça tombe bien qu'on soit tombé sur toi hein. Non mais oui je sais. Je m'en fous. Ouais, j'espère qu'on va pas devoir s'occuper de tout ça parce que moi j'ai pas envie de jouer au feu de la mort. Je suis là pour jouer à ce Witcher, merci. Tu sais qui je suis ? Je le vois l'homme poisson derrière depuis tout à l'heure. J'ai de la chance. Je sais tout. Interrogez-moi. Est-ce que les rives sont sûres ? Oui. Parfois les méchants êtres poissons sortent de l'eau et chassent l'homme poisson rigolo. Ok d'accord, donc on va avoir un seul noyeur qui parle. Ah, rusé. Eh oui. Ok. À plus tard. Donc ça veut dire que ici il y a plein de noyeurs. Le lac, d'accord. Ça veut dire que ici il y a plein de noyeurs et il doit y avoir un noyeur qui parle et qui est gentil et ça doit être lui. Je vois d'ores et déjà qu'il y a une dryade. Une naïade. Ouais, c'est exactement le même modèle que les dryades. Ok. Ça a l'air d'être une grande zone. Ah ouais. Statue de la dame du lac. Eh ben. Eh. La dame du lac. Non mais ouais du coup en fait je pense que ça a carrément à voir. Donc pas du tout dans une même temporalité. Mais que cet endroit a carrément à voir avec la dame du lac et Caudry Warnus. Caudry Warnus. Les deux femmes dont on entend parler dans le livre 7 de The Witcher. Mais donc qui, je le rappelle, qui vivent bien longtemps après tous les événements de The Witcher. Des livres en tout cas. Ça a l'air grand. On est où actuellement ? Oh, on est carrément super loin de Visima. C'est à dire que forêt du marais. C'était où ça ? Ah bah oui d'accord. Les marais. Ok, nous on est tout là. Quand on sortait de Visima et qu'on allait au marais, on était ici. Et là, on est tout là. D'accord. Donc ça nous fait quand même une super grande zone. Je crois que c'est la plus grande zone dans laquelle on est arrivé jusqu'ici. Parce que, regardez, les marais qui étaient grands, ils font cette taille. Et là, ça fait tout ça. Et ça, ça doit être l'île de la dame du lac. Intéressant. On va s'arrêter là de toute façon. On va voir rien du tout. C'est à dire qu'on va juste se poser sur ce petit monticule. On va faire une petite sauvegarde. Et puis, la prochaine fois du coup, on partira à la visite de tout ça. Ça va me laisser le temps de spéculer sur un petit peu où est-ce qu'on est. Et puis, parce que ça sert complètement à rien. Mais bon, mon cerveau va pas pouvoir faire autrement que de spéculer à mort sur qu'est-ce qui se passe dans le coin. Ok. C'est joli, ce ciel. Bon, c'est cielétoilé.png, mais c'est fort plaisant. Oh, bah tiens, ça tombe bien. En plus, j'ai une alarme qui se... Une alarme pour rien du tout, en plus. Allez, on s'arrête ici. On visitera tout la prochaine fois. A plus, tout le monde. Sous-titrage ST' 501